Bonsoir à toutes et tous. Alors c'est vrai que la rentrée c'est le moment de regarder ce qu'on a fait, c'est le moment aussi de se pencher sur l'état du monde, sur la situation et surtout sur ce qu'elle nous dit des urgences et des résistances qu'on a à construire. Donc moi je ne vais pas être exhaustive, je vais traiter principalement quatre questions. La première chose je pense c'est le contraste qu'il y a entre ce qu'on pourrait appeler la radicalisation, la radicalité capitaliste de la politique de Macron. Je prendrai l'exemple du dossier des retraites puisque c'est celui qu'on a devant nous mais c'est sur la même politique sur tous les terrains. Donc une politique qui consiste en gros à achever le boulot, commencer par les gouvernements précédents, si on prend sur la question de la retraite c'est une vieille histoire, commencer avec baladure etc. Mais de leur point de vue, le travail n'est pas fini tant qu'on n'en a pas fini définitivement avec toute idée de solidarité, avec toute idée de protection sociale. L'objectif c'est effectivement de changer radicalement le système, pas pour sauver le climat, mais pour imposer un autre système radicalement différent qui est celui à l'individualiser de la retraite par poids. Du point de vue de Macron, il s'agit, et pas que lui, mais de rattraper ce qu'il appelle le retard. Il y a un autre bruit, non ? Et ce retard, il est quand même, il faut se le dire, dû aux résistances, à nos résistances, à nos luttes. Donc on a ça d'un côté, cette radicalité, et de l'autre côté, une illégitimité, une impopularité de Macron, une impopularité à la fois, je dirais, sur le fond, sur ce que produit sa politique, et immédiatement véritable, vérifiable, en termes... Bon, vous avez vu les résultats du CAC 40 ? Et puis de l'autre côté, un impauvrissement continu. Mais aussi sur la forme, l'illégitimité, ça a été déjà dit, on ne peut plus parler de casserole, on peut parler de l'ensemble de la matribe lors de toute la cuisine. Une fois qu'on a dit ça, normalement, les choses devraient être simples pour nous. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas exactement le cas, et qu'on peut quand même constater que la défaite nous est plus familière que la victoire, et que quand on a besoin de convoquer une victoire, on est obligé de regarder un petit peu loin, en arrière, 2006, pour le CPE, ça commence à faire, et si on veut être sur le terrain de la protection sociale, 95, comme dit l'autre, ça nous rajeunit pas. Donc on a besoin de victoire, je dirais, objectivement et subjectivement. On a besoin de victoire parce qu'il faut arrêter la dégradation, il y a un moment trop, trop, c'est trop. Mais on a aussi besoin de victoire parce qu'on a besoin de reprendre confiance dans l'efficacité, dans l'utilité du combat collectif. Et de ce point de vue-là, c'est un énorme problème pour nous. Il y a évidemment beaucoup de mal à dire de la stratégie des organisations, nous vous ferons ouvrier les problèmes à la fois sur le fond et sur la stratégie, mais le point des défaites, il n'est pas négligeable non plus de notre côté. Parce qu'il faut retrouver un peu le sens des mots. Si on prend sur la question des retraites, une victoire, ce serait l'abandon du projet de Macron. Ce serait l'abandon du projet de retraite par quoi ? Ce serait donc un recul politique du gouvernement. Ça, ça donne une idée du niveau de mobilisation et du niveau de rapport de force, je disais, de façon à être capable de créer une crise politique. Mais une crise politique, parce qu'on décrit, il y en a voir, on ne peut pas dire que ce soit le bonheur exact du côté de Macron, mais qui soit qualitativement autre chose. C'est-à-dire une crise politique qui soit provoquée par le mouvement social, qui soit provoquée par la société qui se soulève. Ça, c'est effectivement un mouvement d'ensemble puissant. Bon, et pour construire ça, je crois qu'on a besoin de ne pas se payer de mots, d'être capable de mesurer, de comprendre ce qu'on doit affronter la stratégie du gouvernement. Sur cette affaire de retraite, c'est vrai qu'on en est là, bon, on ne sait pas trop, mais ce qu'on voit venir, c'est une stratégie de division qu'on connaît bien, en gros avec la loi AFV différée, qui consiste à diviser les générations entre ceux qui vont être concernés et ceux qui ne le sont pas, un peu pour ceux qui savent ce que c'est qu'une bagarre contre les licenciements. Vous savez, la différence qu'il y a entre le avant, l'annonce de la liste des licenciés, et le après. Bon, il y a toujours ce truc-là, j'en suis, j'en suis pas, bon, et on voit bien qu'avec ces retraites, enfin, tous ces choses qui s'appliquent comme ça, de manière un peu à effet retard, on a cette question-là. La deuxième chose, on la connaît, c'est la méthode à la brute. Bon, alors, on avait beaucoup aimé le 49-3, on a adoré les ordonnances, c'est-à-dire réellement ces façons de gouverner d'exception. Mais je voudrais insister sur la brutalité de la répression et sur la criminalisation du mouvement social, parce que ça, ça a une fonction politique extrêmement, extrêmement précise, sur laquelle il faut avoir les idées un petit peu claires. Je vais prendre l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. À Notre-Dame-des-Landes, on a eu une victoire au sens où on se battait contre l'aéroport, l'aéroport a été abandonné. La fonction de la répression, la fonction de l'intervention militaire absolument dingue, absolument démesurée, elle a été de nous voler la victoire, de ne pas nous laisser le poing, de ne pas nous laisser savourer ce combat qu'on avait mené pendant 40 ans dans des conditions absolument extraordinaires et on était toutes et tous partagés entre la joie d'avoir gagné et les larmes de voir les destructions avec la brutalité militaire qu'on a vue sur le terrain. La fonction de la répression, elle est celle-là, elle est toujours celle-là. Alors tout ça, évidemment, une fois qu'on a essayé de comprendre comment il marchait, ça n'ennuie pas une certaine forme de fragilité du gouvernement. C'est vrai, comme dirait l'autre, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Quand on est plus sophistiqué, on peut compter sur un événement, quelque chose qui va déclencher, qui va changer le cours des choses. Bon, mais ce n'est pas super raisonnable de parier comme ça sur le fait que il va forcément se passer quelque chose qui va faire que ça va aller mieux et donc il faut travailler davantage à construire. Il y a une autre chose qui n'est pas raisonnable, c'est quiconque soit de penser qu'on peut y arriver tout seul. Alors qu'on peut y arriver tout seul parce qu'on a le plus beau groupe parlementaire, qu'on peut y arriver tout seul parce qu'on est plus radicaux, plus déterminés, qu'on a la ligne juste, qu'on peut y arriver tout seul parce que c'est une affaire syndicale. Dans une situation aussi compliquée où on a besoin d'un rapport de force aussi élevé, la question de l'unité, elle est incontournable. Alors vous allez me dire, l'expérience de l'unité, on l'a faite, on l'a faite le 26 mai et je crois qu'on peut résumer en disant, voilà, on a fait le mieux qu'on pouvait faire avec les outils qu'on avait, avec le temps dont on disposait. Ni l'un ni l'autre n'ont été suffisants. On a besoin de quelque chose de plus durable, de plus militant, de plus présent sur les lieux de travail, dans les localités, dans les quartiers. Et on n'a pas simplement besoin d'unité, on a besoin de reconstruction. Et c'est à ça qu'il faut s'atteler, s'atteler dès la rentrée. Et si on revient sur cette question de la retraite, on ne peut pas simplement se dire, bon ben voilà, le truc c'est défendre les acquis, et puis roule comme ça. Parce que le petit problème c'est que nos acquis, ils sont tellement dégradés que c'est un petit peu compliqué de trouver un ou une retraitée qui voit sa retraite fondre, amputés avec la CSG, etc., considérés que la retraite c'est quelque chose de solidaire. C'est un petit peu, sans doute encore plus compliqué, quand on s'adresse à des jeunes, alors je ne sais pas si là-bas elle est à 30 ans ou à 40 ans, ou à des précaires qui pensent que la retraite c'est pas pour eux. Vous avez tous et toutes entendu ça dans votre entourage, je pense que c'est pas la peine de se boucher les yeux. C'est encore plus compliqué de convaincre que par exemple ce système de protection sociale c'est quelque chose de démocratique, ou c'est quelque chose de vraiment solidaire. Donc voilà évidemment il faut refuser l'arrêt de dégradation, redonner un sens et un contenu à ce qu'est réellement la protection sociale, à ce qu'est le salaire socialisé, mais sans doute qu'il faut revivifier ça et au-delà avancer sur les logiques de socialisation, sur les logiques d'autogestion, sur les logiques de commun. La dernière chose que je voudrais dire sur ce sujet-là, c'est que par rapport à cette mobilisation, je pense qu'il y a une dimension qui est absolument essentielle et qui est immédiatement perceptible, parce que retraite par point, machin, patin, couffin, c'est un tout petit peu compliqué. Il y a une chose qui est certaine, c'est la dégradation absolue du niveau de retraite des femmes, qui sont déjà extrêmement pénalisées. Une grande partie des femmes finissent leur vie dans la misère. La retraite par point, c'est la fin de tout système de solidarité. Or, les retraites des femmes, d'ores et déjà, elles dépendent énormément de ce système de solidarité, à peu près pour un quart du niveau de la retraite. Et je pense que cette dimension féministe de la mobilisation sera absolument incontournable. Sur la question des migrants, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter, il n'y a pas de crise migratoire. Un migrant et une migrante, la moitié des migrants sont des migrantes, mais un migrant, c'est vachement plus inquiétant qu'une migrante, réfléchissez à ça. Donc un migrant et une migrante, c'est quelqu'un qui quitte le lieu où il vit pour aller vivre ailleurs, en espérant que ce sera mieux. La majorité des migrants et des migrants sont des migrants et des migrants dans leur propre pays. Bon, et quand on parle de migrants internationaux, évidemment, il y a une partie de ces migrants, et ces migrants qui migrent librement, je dirais, volontairement, et c'est bien, et tant mieux. Mais il y a une partie, une grande partie de ces migrants qui migrent, tout simplement parce qu'il y a des parties du monde dans lesquelles on ne peut plus vivre, ou au moins on ne peut plus vivre dignement, on ne peut plus vivre librement. Et donc la crise, elle n'est pas une crise migratoire, elle est une crise du non-accueil. Elle est une crise du refus d'accueillir. Et en plus, politiquement, elle est la création d'un problème public, d'un problème politique à l'échelle du monde. Avec la création un peu de quelque chose qu'on connaît bien. Vous savez, on a beaucoup parlé de cette création des classes dangereuses. Et bien là, on a une création artificielle de ces classes dangereuses, mais à l'échelle du monde. Et qui sont assignées à résidence, mais à l'échelle du monde. C'est aussi ça, la mondialisation capitaliste. Et donc, on retrouve y compris la même logique, celle où on a des victimes, en l'occurrence les victimes d'un héritage colonial, la victime des pillages et des caires impérialistes, les victimes des bouleversements climatiques, ces demandeurs, ces demandeuses de refuges, on ne peut pas les appeler des réfugiés, puisque l'essentiel d'entre eux ne sont pas reconnus comme des réfugiés, et bien ces victimes sont en fait désignées comme des menaces. Voilà, donc face à ça, on en a déjà parlé, mais on ne peut pas tortiller, on ne peut pas hésiter, c'est la liberté de circulation, la liberté d'installation et l'égalité intégrale indiscutable de tous les droits. Je pourrais vous dire, pour la troisième année de suite, je crois que c'est l'année la plus chaude de pluie qu'on mesure ta-ti-ta-ta-ta. C'est vrai. À une différence près, c'est que dans les deux années d'avant, on pouvait en partie imputer cette chaleur au phénomène El-Ligno. Ah, mais c'est fini. C'est plus El-Ligno, donc là c'est encore un petit peu plus sûr. Mais en fait, je ne vais pas faire ça. La température moyenne de la Terre, en fait, elle a augmenté de 1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Alors, 1 degré, en général, je me brève dans les chiffres, donc 1 degré, je suis tranquille, c'est le truc assez facile, donc je ne peux pas... Mais ce qui est compliqué, c'est qu'un degré, c'est à la fois beaucoup et peu. C'est beaucoup si on voit, on regarde des effets, et donc de la multiplication de ce qu'on appelle les événements extrêmes. Avec une différence, c'est que jusque-là, ces événements extrêmes, en général, c'était pour les autres. C'était loin. C'était, bon, un truc terriblement injuste, c'est-à-dire que ça se passait dans les endroits où les populations sont les moins responsables du changement climatique. Bon, mais aujourd'hui, ce réchauffement, ces effets-là, on les a sous les yeux, avec les vagues de chaleur, avec les innotations. Bon, mais c'est aussi dans le monde entier, avec des températures extrêmes. Il paraît que le record du record, c'est le Koweït avec 56, mais on est autour de 53 degrés dans la Mallée de la Mort, en Californie, mais aussi en Argentine, c'est important de voir que c'est global. C'est les sécheresses, les incendies, comme vous avez vu, en Grèce, en Californie, je dirais, ça, on a déjà vu. Ce qui est plus étonnant, enfin, plus étonnant pour nous, c'est la Suède, la Lettonie, la Sibérie, puisqu'il va avec les pics de chaleur, c'est les pics de pollution. Et il y a une illustration d'à quel point c'est un bouleversement, c'est pas juste un réchauffement, comme ça, tranquillou, etc. Des espèces de bouleversements, là encore, il y a des choses percutantes. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, on a, du côté ouest, des incendies, voilà, et des incendies tellement puissants, on n'arrive pas à les maîtriser, et qui vont lécher, d'une certaine manière, un petit peu le cœur de la bête de ce capitalisme triomphant qu'est la Silicon Valley. Mais de l'autre côté, en fait, c'est la pluie, les inondations, l'eau qui cause les problèmes, bon, tout ça, évidemment, avec des effets humains, sociaux et sur la biodiversité. C'est 1%, c'est une moyenne. C'est 1%, ils ne sont pas uniformes, puisque le Grand-Élande, l'Antarctique, se réchauffe, en fait, 2 à 3 fois plus vite que cette moyenne. On a atteint 30 degrés en Laponie norvégienne cet été. Ça, c'est spectaculaire. Le problème principal, c'est que le réchauffement dans ces régions-là est en fait celui qui est le plus lourd de bouleversements irréversibles. Je ne prends que l'exemple de la dislocation possible de la calotte glaciaire. Et là, ça provoquerait une élévation du niveau des océans qui, elle, n'est pas réversible. C'est-à-dire qu'après, on peut toujours faire beaucoup de choses, mais on ne va pas faire reculer les océans. À degré, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu. C'est surtout peu par rapport à ce qu'on a devant nous, puisque dans le meilleur des cas, si la COP21 avait servi à quelque chose, et si l'accord de Paris fonctionnait, ce serait de toute façon plus de 3% d'augmentation moyenne. Voilà. Donc, c'est dire l'urgence. Bon, il faut absolument que cette dimension-là soit ultra présente. Il va sans doute y avoir un choc assez profond au moment où le GIEC va rendre son prochain rapport en octobre 2018. Il faut absolument être au rendez-vous pour intervenir sur cette question-là. J'ai gardé pour la fin le plus enthousiasmant, ce qu'on pourrait appeler une sorte de printemps, même si ça dure beaucoup plus qu'une saison, le printemps des luttes féministes, une sorte de révolution des filles. Alors, bon, évidemment, on était un peu... Bon, c'était un peu lourd. Le vote des sénateurs argentins contre le projet de légalisation de l'avortement, parce qu'on y a vraiment cru avec elle. Bon, mais il n'empêche que c'est un phénomène international, une vague de fonds et une vague sur tous les terrains, sur tous les terrains de l'oppression, des discriminations, des violences. Contre le viol, contre les féminicides, on a eu Niuna Benos, née en Argentine, et puis qui s'est répandue en Europe-Bouet, dans l'État espagnol, en Chili, au Pérou. Et dans le même temps, les combats sont le droit de choisir dans les pays où il n'y a pas l'avortement. J'ai parlé de l'Argentine, c'est aussi le Chili, mais cette victoire en Irlande, deux tiers en faveur du oui, bon, il n'y a pas que ça qui a ébranlé l'Église catholique, mais quand même, ça dit quelque chose de la puissance du droit des femmes à décider de comment ça bouge les choses. C'est aussi une mobilisation sur tout ce qui est la précarité de nos vies, au travail, mais pas seulement. C'est une mobilisation qui invente des formes d'action, qui réinvente ce qu'est la grève, puisque pour les femmes, le travail, ce n'est pas que le travail salarié, et bien la grève des femmes, ce n'est pas que la grève du travail salarié, c'est aussi la grève du travail domestique et la grève de la consommation. Et tout de suite, ça dit autre chose de ce que sont nos luttes et nos mobilisations, parce que nos vies ne se découpent pas en tranches, que le capitalisme et le patriarcat détruisent l'ensemble des aspects de nos vies, et le mouvement, cette nouvelle vague, ce féminisme des couches populaires, ce féminisme d'une nouvelle génération, elle embrasse d'emblée l'ensemble de ces dimensions, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus enthousiasmant dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, vous l'aurez compris, on ne peut pas parler des retraites sans parler de la situation des femmes, on ne peut pas parler des réfugiés sans parler du climat, et on ne peut pas parler du climat sans parler des réfugiés, etc. La liste pourrait être longue. Et ceux qui prétendent défendre les salariés au détriment des migrants et des migrantes, évidemment, ils abandonnent les migrants et les migrantes, mais dans le même temps, ils abandonnent aussi les salariés qu'ils prétendent défendre, et ils les abandonnent à leurs pires ennemis. Alors voilà, anticapitalistes, écosocialistes, antiproductivistes, féministes, internationalistes, antiracistes, vous le mettez dans l'ordre que vous le voulez, l'important, c'est qu'il y ait tout ça, et que ce soit toutes et tous ensemble. Merci. Merci.